Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 70 méthodes aux éditions Play Music. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'ampli EBS Session 30. Alors c'est un petit ampli de travail d'une puissance de 30 watts, comme vous pouvez le voir il est compact. Ici on a une poignée de transport, on a un haut-parleur de 8 pouces, son poids est d'environ 7 kg. Et au niveau des réglages, c'est vraiment très simple, il y a tout ce qu'il faut. On a ici l'entrée jack, le réglage de gain, au niveau de l'équalisation, très simple, basse, aiguë. Et enfin on a le volume général, ici une sortie casque et une prise XLR, une sortie XLR. L'avantage de ce petit ampli de travail, c'est vraiment ce petit bouton là, ce switch là, parce que c'est un ampli qui fonctionne avec du Bluetooth. Et ça c'est absolument génial, j'ai vraiment adoré travailler avec. C'est-à-dire qu'en fait, vous connectez votre téléphone ou votre tablette en Bluetooth avec cet ampli. Et après, vous pouvez jouer sur la musique, sur Spotify, sur YouTube, ce que vous voulez. Et du coup, la musique est diffusée automatiquement dans l'ampli. Vous ajustez le volume sur votre téléphone ou tablette et après, vous avez le son de la basse ici qui se mélange avec l'audio que vous voulez. Donc ça, pour travailler, je trouve ça vraiment génial. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. C'est pratique, il n'y a plus besoin de câbles. Hop, vous mettez ce que vous voulez, puis vous vous amusez tout de suite, rapidement. Donc là, je vais vous faire un test. Et je vais utiliser ma basse Marouchik Signature. Et je vais parler en même temps. Je vais faire un test un petit peu différent. J'ai créé un petit playback. Et je vais faire différents réglages de basse et différents réglages d'ampli. Il n'y a pas de traitement de son. Vous aurez le son directement ici, en sortie de l'ampli avec la prise XLR. Comme d'habitude, pour toutes mes vidéos tests, je ne fais jamais de modification. C'est brut, en sortie, direct. Voilà, donc je vous conseille d'écouter ce test au casque ou sur des bonnes enceintes. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous pensez de cet ampli. Bonne écoute. Alors, je vais commencer avec la basse réglée à zéro pour la tonalité. Et les basses et les aigus au milieu. Maintenant, je vais ouvrir un peu plus la tonalité sur la basse. Musique Musique Et maintenant, la tonalité à fond sur la basse. Sur l'ampli, on est toujours au milieu. Musique 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 Maintenant, je vais mettre un petit peu plus de basses à l'ampli. Les basses aux trois quarts. Musique Maintenant, sur la basse. Je mets les aigus, je mets les aigus à la moitié. Et là, sur l'ampli, je mets les aigus aux trois quarts. Les basses et les aigus aux trois quarts. Musique Les basses et les aigus aux trois quarts. Musique 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 Maintenant, sur l'ampli, je vais mettre les basses à fond. Je vais mettre les basses à fond. Et les aigus à fond. Donc, basses et aigus à fond. Musique 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 Maintenant, je garde les basses à fond. Et je mets les aigus à zéro. Musique 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 Je mets les basses au milieu sur l'ampli. Donc, pour l'instant, je ne touche plus la basse. J'ai le tone au milieu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et je reviens avec les aigus au milieu, donc là c'était la position de départ, c'est neutre, tout au milieu. Musique du générique Dites-moi en commentaire, quelle est la configuration que vous préférez ? Musique du générique 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 Musique du générique